Salut chers amis et bienvenue pour ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous parlerons de la caractéristique des réflexes, plus précisément du réflexe inné et conditionnel de salivation. Pour mieux qu'on prendre ce cours, nous allons dans un premier temps spécifier le réflexe inné et le réflexe acquis de salivation. Et dans un deuxième temps, nous allons ensemble schématiser le trajet de l'influi nerveux dans ce deux types de réflexes. Commençons avec la spécificité du réflexe inné de salivation. Comme selon l'éthique, c'est un réflexe qui est permanent car il fait partie du patrimoine hérité de l'individu. Concernant le réflexe acquis de salivation, c'est un réflexe qui est temporaire, c'est-à-dire qu'il peut disparaître. Bien évidemment, si ce réflexe n'est pas entretenu, il disparaît totalement. Alors, on parle d'extinction du réflexe conditionnel. Pour maintenir ce réflexe, il y a certaines conditions à remplir, à savoir tenir l'individu ou l'animal dans un cadre tranquille, hors de la vue de l'expérimentateur. Et ensuite, le plus important, toujours présenter le stimulus neutre avant le stimulus absolu. Cette phase doit être répétée plusieurs fois pour qu'il y ait assimilation entre le stimulus neutre et le stimulus absolu. Passons dès à présent à la schématisation du trajet de l'influi nerveux dans le cas de cette étude de réflexe. Commençons par le réflexe inné de salivation. Bien évidemment, nous allons d'abord rappeler les organes qui interviennent dans la schématisation de ce réflexe. Il est important, avant de schématiser, de toujours distinguer le stimulus à appliquer. Bien évidemment, étant donné qu'il s'agit d'un réflexe inné, le stimulus appliqué sera le stimulus absolu. Dans notre cas échéant ici, le stimulus absolu est la viande. Celui-ci est perçu par un de les acteurs sensoriels qui est la langue, plus précisément les papilles gustatives de la langue. L'influi nerveux est transmis ensuite au niveau du centre nerveux par la fibre nerveuse sensitive qui conduit le message de manière centripète. Au niveau du centre nerveux, nous avons le bulbo rachidien. Une fois le message au niveau du centre nerveux, celui-ci est transmis à l'organe effecteur par la fibre nerveuse motrice. Comme réponse, nous avons la salivation. Il est important, lors de la réalisation d'un schéma, de toujours mentionner la légende politique du schéma. Bien évidemment, ici, c'est le schéma du trajet de l'influi nerveux dans le cadre du réflexe inné de salivation. Passons dès à présent au second trajet. Nous avons le réflexe conditionnel de salivation. Le stimulus appliqué ici est le stimulus conditionnel, bien évidemment, qui est représenté par le son. Celui-ci est perçu par le récepteur sensoriel, ici, qui est l'oreille, plus précisément l'oreille interne. Cette information sera transmise au niveau du cerveau jusqu'à l'air auditif par la fibre nerveuse sensitive. Bien évidemment, entre l'air auditif et l'air gustatif, nous avons les nouvelles raisons nerveuses qui se sont mises en place lors de l'apprentissage. L'influi nerveux est alors transmis de l'air auditif vers l'air gustatif. Une fois au niveau de l'air gustatif, nous avons une fibre spécialisée appelée fibre motifs gustatif qui va transmettre l'information jusqu'au sein nerveux, qui est dessus le bube rachidien. Une fois ce niveau, l'influi nerveux sera transmis au niveau de l'organe effectuée représentée par l'influi salivaire. Nous aurons comme réponse la salivation. Nous avons le chemin du trajet de l'influi nerveux dans le cas du réflexe conditionnel de salivation. Il est important de savoir que nous n'avons pas franchement un réflexe de salivation. Nous avons plusieurs types de réflexes. Cela dépend du stimulus appliqué. J'espère que je cours d'en faire du bien et j'espère te le voir la prochaine fois. A bientôt. Succès Assuré Succès Assuré Assuré Assuré